Bernard Holzman qui a écrit une très belle synthèse sur l'acropole d'Athènes dont je vous recommande la lecture si vous souhaitez aller plus loin après mon intervention et Marie-Christine Hellman spécialiste de l'architecture grecque avec qui j'ai longtemps travaillé et qui est disparu bien trop tôt. Cette conférence va me permettre de vous parler certes du Parthénon mais aussi d'autres bâtiments mis en place par les Athéniens au 5e siècle avant Jésus-Christ donc là on fait un énorme saut dans le temps puisqu'on quitte le second millénaire des deux conférences précédentes pour passer au premier millénaire et je ne parlerai pas du tout des débuts de la monumentalité grecque puisque je n'en ai pas le temps mais il faut bien avoir en tête évidemment qu'il y a eu beaucoup d'expérimentations dans les constructions en pierre avant les bâtiments dont il va être question dans ma conférence. Les Grecs avaient expérimenté des temples oikos, des temples péripteres des temples à banquettes bien avant donc la construction du Parthénon depuis au moins le 8e siècle avant Jésus-Christ plusieurs plans de temples avaient donc été expérimentés selon les besoins de la communauté, des besoins rituels, religieux mais aussi selon les matériaux et l'espace disponible. A la fin du 7e siècle, on a coutume de dire que l'architecture des temples se pétrifie puisque les Grecs passent de bâtiments construits en matériaux périssables à des bâtiments construits en pierre, calcaire de diverses qualités et marbre. La naissance de ce qu'on a coutume d'appeler les ordres d'orique et ionique accompagne ce passage à la pierre. En Grèce de l'Est, sur les chantiers de l'Erayon de Samos ou de l'Artemision d'Éphèse, les Grecs expérimentent les grandes dimensions et les forêts de colonne avec les temples diptères, ceux qui sont entourés d'une double, voire d'une triple colonnade sur certains côtés. En Grèce continentale et de l'Ouest, c'est l'ordre d'orique qui est privilégié. Lorsque Périclès lance au milieu du 5e siècle le chantier de rénovation de l'acropole d'Athènes, les architectes, les artisans, les tailleurs de pierre, les maçons, les charpentiers, les sculpteurs, les nombreux corps de métier présents dans de telles entreprises bénéficient donc de plus de 150 ans d'expérience dans la construction des temples d'orique en pierre. Mais qu'est-ce qu'un temple d'orique ? Un temple d'orique est un temple qui se caractérise par ses colonnes massives, directement posées sur la dernière assise de la crépice, ici, qu'on appelle le stylobate. La crépice est en cet emarchement de 2 ou 3 degrés en général qui sert de sous-bassement au temple. On distingue donc les colonnes d'orique des colonnes ioniques par l'absence d'une base pour ces premières, quand les secondes, au contraire, ont une base ornée de moulures. La distinction, bien sûr, se voit aussi au niveau du chapiteau, vous avez ici une vue en raccourci, donc au niveau du chapiteau, qui dans l'ordre d'orique est composé d'une échine en galette surmontée d'un abac quadrangulaire, tandis que le chapiteau ionique se reconnaît à ses deux volutes, vous le savez bien, encadrant une échine moulurée. On verra tout à l'heure que le Parthénon brise le canon des ordres, puisque certes, c'est un bâtiment qui a l'apparence d'un temple d'orique, mais il emploie énormément d'éléments de l'ordre ionique. Il y a des colonnes d'ordre ionique dans l'une des pièces du Parthénon, il y a tout un tas de moulures décoratives, de moulures architecturales qui sont d'ordre ionique, et bien sûr, il y a cette fameuse frise des Panathénées, qui elle aussi est une frise continue d'ordre ionique. Alors, quelques mots sur la situation topographique de l'édifice dont nous allons parler. Vous avez ici une vue ancienne en noir et blanc qui vous montre l'acropole avant les grands travaux de restauration qui sont entrepris maintenant depuis une quarantaine d'années, donc sans les échafaudages qu'on voit habituellement aujourd'hui quand on se rend sur l'acropole. Et ici, une maquette qui a l'intérêt de nous montrer l'acropole dans son environnement du 5e siècle, non, pas du 5e siècle, dans son environnement de l'Antiquité, avec l'acropole ici, les bâtiments sur le flanc nord ici, sur le flanc sud ici, le mur de la ville en dehors desquels vous trouvez les nécropoles, en particulier la célèbre nécropole du Ceramique qui se déploie par ici, l'agora et la partie commerciale qui apparaît ici. Donc l'acropole, bien sûr, à 150 mètres au-dessus de la cité, au sens strict du terme, l'acropolis, c'est la ville accrochée, la ville perchée. Une autre photo qui vous montre ce flanc nord avec les travaux de remontage et de restauration de l'édifice qui sont en cours maintenant depuis quelques années. Et le plan, enfin, pour situer le bâtiment dans son contexte topographique général. Donc on accède au rocher sacré, au plateau de l'acropole, par cet escalier monumental, mais qui est d'époque romaine. Dans l'Antiquité grecque, il s'agissait d'un simple plan incliné. On passe ici par les propylés, propylés dont on connaît un état de l'époque archaïque, mais l'état que vous voyez aujourd'hui lorsque vous allez à l'acropole, c'est aussi un état du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui fait partie du même programme de construction que le Parthénon. Donc ils sont construits par l'architecte Mnésiclès entre 437 et 432 avant notre ère. Et ils combinent eux aussi, comme le Parthénon, des éléments doriques et des éléments ioniques. Vous avez le petit joyau ici, le temple d'Athénanique, sur un bastion à l'ouest ici de l'acropole, qui domine la ville basse. Les structures qui apparaissent ici en pointillé sont les tracés encore visibles au sol du vieux temple d'Athénan-Polias, donc le temple du culte de la déesse qui protégeait la cité. Donc ce vieux temple dont on connaît plusieurs états successifs au 6e siècle avant Jésus-Christ, qui a ensuite été remplacé au 5e siècle avant Jésus-Christ par ce bâtiment de plan plus particulier qu'on appelle l'Erectéion, qui abrite non seulement le culte d'Athénan-Polias, mais aussi les cultes des rois et des héros ancestraux athéniens. Et enfin donc le Parthénon sur lequel nous allons nous arrêter. Je vous invite à bien remarquer que l'entrée est ici, du côté est, donc pour un visiteur, un pèlerin qui arrive sur l'acropole. On va d'abord longer le long côté nord du Parthénon avant d'éventuellement aller ici devant dans la zone où on pouvait apercevoir la statue, ou certains jours, lorsqu'on y était autorisé, entrer dans la partie principale du bâtiment pour voir la statue. Et donc on avait aussi tout à fait la place ici de contourner l'édifice pour apprécier l'ensemble du décor sculpté. Alors ce qu'il faut savoir aussi avant de parler du Parthénon lui-même, c'est que dès la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, tout le plateau de l'acropole est dévolué au sanctuaire. Il n'y a plus d'autres activités sur l'acropole à partir de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Le terrain a donc été en quelque sorte préparé pour ces grands travaux que Périclès va souhaiter mettre en place. Vers 500 avant Jésus-Christ, donc à l'extrême fin du VIe siècle, on a les traces d'un premier édifice qu'on appelle le Pré-Parthénon qui a été à peine amorcé, qui était construit dans cette pierre tendre qu'on appelle, enfin qui avait été commencé dans cette pierre tendre qu'on appelle en Grèce le Poros. Et dans les années 489-483, débute la construction d'un second Pré-Parthénon, donc à l'emplacement, au même emplacement que le Parthénon qu'on va regarder tout à l'heure, construit lui en marbre du Pintillique, dont la construction a débuté en marbre du Pintillique. Donc vous voyez les dates, on est juste après la bataille de Marathon et il est probable que ce Pré-Parthénon, ce second Pré-Parthénon, était conçu par les Athéniens comme une offrande justement athénienne à Athéna célébrant la victoire de Marathon. Vous remarquez aussi que ce plan, c'est un plan très schématique ici. Vous remarquez qu'il y a déjà deux salles ici dans la partie intérieure de l'édifice. Et ça, c'est un élément qui est conservé ensuite par Périclès dans la construction du Parthénon. Donc c'est intéressant de connaître ces plans du Pré-Parthénon tels qu'on peut les restituer d'après les fouilles pour bien comprendre aussi la conception du Parthénon lui-même. Alors ensuite, on est dans le contexte des guerres médiques. Vous devez bien connaître l'histoire célèbre racontée par Hérodote au livre 8 du saccage du sanctuaire en septembre 480 avant Jésus-Christ lorsque les Perses, profitant de l'absence des Athéniens au centre-ville, grimpent sur le rocher sacré par un côté un peu dérobé et saccage le sanctuaire. Saccager le sanctuaire, ça veut dire faire tomber les statues. C'est pour ça qu'ensuite, lors des fouilles au XIXe siècle, on a pu retrouver les statues enfouies. Donc les statues de l'époque archaïque enfouies dans le sol du plateau puisqu'on les avait préservées comme étant des objets consacrés à la déesse. Il n'était pas question d'en faire autre chose. Donc on les a enfouies dans le sol du plateau rocheux si bien qu'on a pu ensuite les retrouver et avoir une très bonne connaissance des offrandes faites à Athéna sur cette acropole à l'époque archaïque. Donc le saccage du sanctuaire, c'est aussi la destruction des bâtiments, l'arrêt bien sûr de la construction du pré-Parthénon dont je viens de vous parler. Et il faut imaginer un sanctuaire qui reste pendant une trentaine d'années en ruines entre les années 480 et 449 avec des restaurations minimales qui permettent tout de même à la vie religieuse de fonctionner, notamment avec un rafistolage, un bricolage de l'opistodome, donc de la partie arrière du celui qu'on appelle le vieux temple d'Athéna dont je vous ai montré l'emplacement. Rafistolage qui va permettre aux Athéniens de tout de même donner une place à la statue d'Athéna et de pouvoir continuer à l'honorer. Alors cette attaque très forte contre le sanctuaire de la divinité Polyade, elle a profondément marqué les Athéniens et ils ont souhaité en garder la trace. Donc il y a des phénomènes vraiment de mémorialisation de ces événements tragiques et il y a donc eu un remploi d'éléments qui avaient été préparés pour le pré-Parthénon, notamment des tambours de colonne et des pièces de l'emmarchement du pré-Parthénon qui portent des traces d'incendie, qui sont remployées de manière très visible dans le mur nord de l'acropole et donc notamment ces tambours de colonne, vous voyez avec encore ce qu'on appelle le tenon de bardage qui dépasse, qui n'a pas été ravalé, je ne m'étends pas sur cette question, mais qui donc sont réemployées dans le mur nord de l'acropole d'Athènes. Alors voilà, qu'est-ce que font les Athéniens pendant cette période de 30 ans ? Il ne se passe rien à Athènes, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé le marbre et conçu des édifices avec des programmes sculptés tels que le Parthénon ailleurs. Et c'est pour ça que je voudrais faire une petite parenthèse avec les expériences athéniennes en dehors d'Athènes pour bien comprendre le travail du marbre par les Athéniens pour des édifices consacrés à des divinités dans des sanctuaires. Et je voudrais juste évoquer deux édifices du sanctuaire d'Apollon à Delphes. Le temple d'Apollon à Delphes, un des temples d'Apollon à Delphes, a subi un incendie au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, en 548 avant Jésus-Christ. Et les Delphiens ont mis un peu de temps à trouver les fonds nécessaires pour reconstruire ce temple. Et c'est un clan athénien qu'on appelle les Alcméonides qui était exilé à Delphes pour des raisons politiques sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre tout de suite, qui va prendre en charge une partie de la reconstruction du temple d'Apollon à Delphes à l'extrême fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, vers 510 avant Jésus-Christ. Et ils vont aller, les Alcméonides, bien au-delà de la commande initiale puisqu'ils vont reconstruire la façade est, donc la façade principale en marbre, en employant notamment du marbre de très bonne qualité pour les sculptures que vous avez ici sur ma diapo, qui sont des sculptures qui ornaient le fronton est de ce temple. Donc le contrat prévoyait un temple en calcaire et les Alcméonides financent une façade et un très beau décor sculpté en marbre. Ce décor sculpté qui est conservé de façon très fragmentaire, comme vous le voyez, représentait pour le fronton est une gigantomachie, qui est un thème qu'on va retrouver encore ensuite, bien sûr, au Parthénon. Donc on conserve un fragment d'une Athéna en marche, une Athéna dynamique, une promachos et notamment un fragment d'un géant agenouillé. Et le deuxième édifice qui me semble intéressant de vous rappeler pour parler de la construction monumentale des Athéniens au 5e siècle, c'est le trésor des Athéniens qui lui aussi est bâti dans le sanctuaire d'Apollon à Delphes. Cette fois-ci, ce n'est pas un temple, c'est une offrande monumentale. Les trésors, je vous le rappelle, ce sont des petites constructions qui rappellent par leur forme et leur plan les temples, mais qui ne sont pas des temples qui sont vraiment conçus comme des abris à offrandes et qui constituent en eux-mêmes de très belles offrandes, avec souvent un décor très soigné. Alors là, je vous montre une reconstitution graphique qui est due à Didier Laroche de ce trésor des Athéniens du sanctuaire d'Apollon à Delphes. Et je voudrais insister sur les caractéristiques de ce bâtiment puisque c'est le plus ancien trésor dorique en marbre, donc conçu par les Athéniens. Et c'est aussi, avec le Parthénon et le mausolée d'Alicarnas qui est bien plus récent, le seul bâtiment grec qui a une profusion de décors sculptés. Toutes les méthopes du trésor des Athéniens sont sculptées. Donc vous avez six méthopes sur les petits côtés, la façade est et la façade ouest arrière. Et puis neuf méthodes sur les longs côtés. Ici, c'est le long côté sud, celui qui était le plus visible puisque les pèlerins, les visiteurs, les fidèles qui cheminaient dans le sanctuaire étaient ici sur celle qu'on appelle la voie sacrée qui est en fait juste une voie de circulation qui permettait de partir du bas du sanctuaire vers la terrasse du temple, un petit peu au-dessus. Ce bâtiment, donc, il porte un décor sculpté. Il est entièrement en marbre. Et ce décor sculpté a des sujets très intéressants qui témoignent de la volonté des Athéniens de s'adresser ici à Delphes, non seulement à la communauté des Athéniens mais aussi à l'ensemble des Grecs qui venaient à Delphes puisqu'il y a une partie des méthopes qui renvoient aux exploits d'Héraclès sur les longs côtés nord et ouest. Donc Héraclès, c'est le héros qui parle aux Grecs à tout l'ensemble de la communauté. Tandis que les petits côtés montrent les exploits de Thésée qui est, lui, le héros athénien par excellence. On voit aussi sur cette reconstitution que le trésor était accompagné d'un groupe statuaire de dix statues en bronze dans l'état initial installées sur une base à degrés. Donc vous avez ici le lit d'attente avec les traces des mortaises porte-statues. Vous avez cette base ici donc cette base qui portait un groupe statuaire des dix héros éponymes donc les dix héros qui permettaient à Athènes dans cette jeune démocratie d'organiser, de répartir la population donc d'organiser la population athénienne dans ces dix tribus pour l'ensemble du territoire. Et deux exemples c'est un peu difficile à voir mais deux exemples de ces méthopes pour un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je reviendrai. on voit que le travail des sculpteurs sur ces méthopes du trésor des Athéniens est très différent d'une plaque à l'autre. Vous avez des méthopes au sujet calme comme celle-ci avec Athéna face à Thésée avec des personnages qui occupent l'ensemble de la surface l'ensemble du champ métopale mais dans une attitude tout à fait posée alors que vous avez des méthopes au sujet beaucoup plus agités comme ici Héraclès et la biche de Sérigny avec ce très beau mouvement d'Héraclès qui semble bondir, vraiment sauter sur sa proie. Et vous voyez ici que le sculpteur n'hésite pas à s'affranchir du champ métopale puisque une partie de l'épaule et de la tête d'Héraclès déborde sur le bandeau supérieur de la méthope dans un principe que l'on va retrouver au Parthénon. Ces différentes manières d'occuper le cadre strict de la méthope montrent qu'il y a plusieurs sculpteurs qui ont travaillé sur le décor sculpté de ce bâtiment et c'est une considération qu'on retrouvera bien sûr aussi au Parthénon. Plusieurs équipes qui réunissaient des artistes qui pour certains étaient âgés donc avaient été formés à l'époque de la sculpture de la fin de l'archaïsme donc on a certaines méthopes qui sont encore assez proches de la rigidité archaïque tandis que d'autres sont déjà tournées vers la transition avec l'époque classique ce qu'on appelle en sculpture l'époque sévère ou pré-classique. Alors je vais revenir au Parthénon après ce petit détour en vous rappelant que le Parthénon il faut le considérer avec l'ensemble du programme de reconstruction initié par le stratège Périclès je n'ai pas le temps de vous refaire l'histoire de Périclès mais vous savez qu'il a régné à Athènes pendant une vingtaine d'années il a été élu 15 fois stratège entre 444 et 429 avant notre ère donc son programme c'est à la fois le Parthénon qui est une offrande monumentale les Propylées une entrée monumentale qui est une réfection en fait le temple d'Athénaniquée ce petit joyau sur le bastion à l'ouest et le temple d'Athénapolias qu'on appelle aussi l'Erectéion ce programme donc entrepris au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ une fois qu'on est débarrassé définitivement de la menace perse va durer donc jusqu'à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ donc bien au-delà de la mort de Périclès qui disparaît en 429 mais ça n'empêche pas ce qu'il avait prévu d'être mené à bien alors maintenant regardons vraiment cet édifice donc qui est un édifice un temple péritère ce qu'on appelle un temple péritère je vous rappelle c'est un temple qui est entouré d'une colonnade ce temple péritère il a quelques particularités on en parle comme si c'était le parangon de l'architecture classique mais en fait pas du tout il y a des choses assez bizarres par exemple ici le vestibule ou le pronaos et son pendant à l'ouest l'opistodome sont très peu profonds et d'habitude vous avez ici des colonnes entre les extrémités du mur alors qu'ici les colonnes sont prostiles c'est à dire qu'elles sont devant les extrémités du mur donc il y a déjà cette particularité et je vous en montrerai bien sûr d'autres ensuite donc ce bâtiment il est construit au milieu du 5e siècle précisément et on le sait d'après les comptes de construction qui ont été gravées sur la pierre et qui nous permettent de bien connaître le chantier de construction du bâtiment et de la statue ce bâtiment est construit entre 447 et 432 on vous dit parfois 447-438 parce qu'il est inauguré en 438 mais en 438 le décor sculpté n'est pas terminé notamment le décor des frontons qui sera justement achevé entre 438 et 432 et quelle est la fonction de ce bâtiment on pourra en reparler dans les questions mais c'est un vaste écrin architectural pour la statue en or et en ivoire réalisé par Phidias qui se trouvait dans cette pièce ici donc dans ce qu'on appelle le Naos où c'est là et dont on a conservé comme vous le voyez la trace du massif de fondation qui mesurait 8 mètres sur 4 mètres et qui devait être haute cette base entre 1,30 m et 1,50 m et qui portait donc la statue réalisée par Phidias dont je vous montrerai quelques échos tout à l'heure ce bâtiment donc il a un rythme de colonne qui correspond bien au canon de l'architecture grecque 8 colonnes sur les petits côtés 17 sur les longs côtés vous avez les mesures je vous ai déjà parlé du Pronaos et de l'Opistodome vous avez ici donc le Naos qui a la particularité d'avoir une colonnade intérieure alors la colonnade intérieure on l'a déjà expérimentée ailleurs dans d'autres temples en Grèce d'autres édifices précédents le Parthénon mais ici vous voyez cette colonnade elle fait un retour ici sur le côté ouest si bien que ça nous donne l'impression que la statue est encadrée est entourée par cette colonnade intérieure on a donc vraiment eu ici une réflexion sur la mise en scène de la statue et puis vous avez cette pièce qui n'existe pas d'habitude dans les temples donc qui est un ajout ici qui existait déjà dans le Pré-Parthénon je vous l'ai montré c'est la pièce qu'on appelle la salle du trésor ou le Parthénon parce que dans les textes elle s'appelle le Parthénon et c'est à partir de ce nom là qu'ensuite on a appelé tout le bâtiment le Parthénon c'est à partir de cette pièce là cette pièce elle était fermée sans doute par une lourde porte et elle abritait donc le trésor de la cité et en particulier le trésor de la ligue de Delos qui me permet de vous parler du financement de ce bâtiment qui peut-être on peut citer trois sources de financement le butin de guerre les revenus de location et des mines du Lorient donc qui permettent de financer cet énorme chantier et bien sûr le tribut annuel qui est versé par les participants à la ligue de Delos dont les fonds sont d'abord stockés à Delos et à partir de 454 avant Jésus-Christ rapportés à Athènes et stockés précisément ensuite dans cette pièce lorsque le bâtiment sera achevé puisqu'on parle du financement on peut dire aussi un mot des concepteurs de l'édifice on parle beaucoup bien sûr de la relation entre Périclès et le sculpteur Phidias qui a réalisé la statue Crézéléphantine et les sources littéraires nous parlent de plusieurs architectes Calicrates Ictinos ou bien dans d'autres sources Ictinos tout seul ou enfin Ictinos avec Carpion mais Carpion il est inconnu par ailleurs donc on a un peu plus de mal à cerner son activité ce bâtiment on ne peut pas en parler sans aborder son décor sculpté très abondant je vous ai dit c'est le seul bâtiment d'ordre dorique avec le trésor des Athéniens à avoir autant de sculptures et surtout à avoir toutes les méthopes sculptées c'est à dire que toutes les méthopes qui font partie de la frise dorique qui entoure le bâtiment 92 méthopes de la frise dorique extérieure sont sculptées c'est le seul temple ou bâtiment en forme de temple en Grèce qui nous montre autant de méthopes sculptées d'habitude on sculpte souvent les méthopes des deux petits côtés à l'est et à l'ouest et parfois on sculpte aussi les méthopes sur le début ici des longs côtés en plus de ces 92 méthopes on a des sculptures dans les frontons et bien sûr la particularité du Parthénon c'est d'avoir ajouté ici 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 en haut des murs de la Sella et en façade du Pronaos et de l'Hopistodome une frise continue qui représente ce qu'on appelle la frise des Panathénées une petite vue du nouveau musée de l'Acropole d'Athènes qui est situé en face de l'Acropole et qui a l'intérêt de nous donner une salle aux dimensions de l'édifice c'est une volonté des Athéniens pour dire aux Anglais que vous voyez maintenant on a la place d'exposer les marbres que vous nous avez volés au XIXe siècle donc la salle a les dimensions de l'édifice qui permet de présenter d'une part vous voyez les méthopes et cette photo je l'aime bien parce qu'elle me permet aussi de vous montrer que les méthopes sont parmi ce décor sculpté la partie qui est la moins bien conservée elles ont été extrêmement abîmées et martelées par les chrétiens pour la frise des Panathénées ils présentent quelques fragments quelques blocs de la frise d'origine et on a complété par des moulages puisque la plupart de la frise des Panathénées fait partie des morceaux enlevés par l'ordre d'Algin au début du XIXe siècle et aujourd'hui exposés au British Museum et vous voyez aussi au premier plan quelques éléments des frontons ou ici une tuile qui me permet de vous parler de la couverture du Parthénon qui était un édifice couvert de tuiles en marbre 8 480 tuiles de marbre pentélique et de marbre de Paros avec plusieurs hypothèses sur cette particularité de l'emploi du marbre de Paros dont je vous parlerai tout à l'heure pour les méthopes il y avait quatre sujets il faut que j'aille vite quatre sujets traités par ces méthopes du côté est donc du côté de l'entrée une gigantomachie dont on a déjà parlé tout à l'heure pour le temple d'Apollon à Delphes du côté ouest à l'arrière une amazonomachie alors l'amazonomachie elle était déjà présente au trésor des Athéniens de Delphes dans les épisodes de Thésée c'est un sujet qui est très rare en sculpture c'est la première fois au trésor des Athéniens mais qui est très familier dans la céramique athique du côté nord qui est le plus lacunaire le plus abîmé on avait une prise de 3 une iliopertis et du côté sud ce que vous avez à l'écran une centauromachie ce sont les méthopes du côté sud qui sont les mieux conservés donc on a la lutte des centaures contre les lapites qui est un sujet qui en sculpture a déjà été traité par exemple dans le fronton ouest du temple de Zeus à Olympie cette photo me permet de vous parler comme je l'ai essayé de le faire tout à l'heure mais c'était moins net pour le trésor des Athéniens de la manière dont les sculpteurs vont occuper l'espace le champ métopale avec ici une très belle composition en diagonale le corps du centaure qui est en les bras la peau de Bête Féroce qui occupe également une partie de cet espace et le corps du lapide qui est tombé au sol ce qui est intéressant c'est que dans les méthopes du Parthénon on va passer vraiment puisqu'il y a beaucoup de sculpteurs qui ont collaboré on va passer là aussi du préclassicisme au style libre avec des effets de drapé dans certaines méthopes comme dans les frontons qui nous montrent que c'est un chantier qui a duré longtemps et qui l'embauchait des sculpteurs qui pour certains s'étaient formés dans l'ancienne école tandis que d'autres faisaient leurs premiers essais dans ce chantier donc 92 méthopes et de nombreuses équipes de praticiens on a identifié une cinquantaine d'artistes au moins une cinquantaine de mains différentes qui ont travaillé à ces méthopes du Parthénon qui mesurent pour que vous ayez une idée quand même 1m35 de hauteur et une largeur qui varie en fonction de l'emplacement de la méthope dans la frise entre 1m18 et 1m33 Le second décor qui était visible par tout le monde puisque on le voyait quand on arrivait c'est le décor des frontons qui est assez mal connu puisque très fragmentaire une cinquantaine de figures devaient occuper ces frontons l'espace tympanal l'espace triangulaire ici on a des maquettes c'est 28m35 de largeur 3m42 de hauteur maximale et 90cm de profondeur vous aviez deux sujets qui sont d'ailleurs évoqués par Posanias lorsqu'il décrit le bâtiment la naissance d'Athéna du côté est c'est à dire du côté de l'entrée dans le bâtiment donc avec un sujet ici qui est un sujet bien sûr local qui est nouveau en sculpture mais qui est très fréquent en céramique à l'époque archaïque et puis à l'ouest donc le côté par lequel on arrivait Athéna et Poséidon donc un sujet de mythologie locale la lutte entre les deux divinités qui ont toutes les deux proposé aux Athéniens d'être leur divinité protectrice alors quelques images qui montrent aussi les différentes les différentes mains qui ont travaillé dans ces frontons donc qui sont les plus récents des décors sculptés du Parthénon et qui emploient deux types de marbre le marbre du Pantellique et le marbre de Paros alors que le reste du décor donc les métopes comme la frise des Panathénées sont en Pantellique ici donc l'iris du fronton ouest avec ces très beaux effets de drapé mouillé qui nous annonce déjà des effets du style libre donc développé peut-être par Agoracrytos c'est une hypothèse on n'a aucune idée et c'est peut-être bien trop imprudent de le dire comme ça mais parmi les élèves de Phidias on cite un certain Agoracrytos qui a peut-être été formé donc sur ce chantier et qui est ensuite actif bien après dans la deuxième dans la dernière partie du siècle le dieu fleuve peut-être l'hélissos du fronton ouest qui me permet de vous rappeler que pour occuper les angles de ces frontons il faut bien sculpter des figures dont la position s'adapte bien à l'angle et puis peut-être encore une dernière le dionysos du fronton est qui fait partie des divinités qui assistent à la naissance d'Athéna et là aussi qui est à demi-couché pour s'adapter à la place qui lui est dédiée dans le fronton de la naissance d'Athéna le dernier élément de décor sculpté qui a été ajouté semble-t-il en cours de chantier c'est la frise dite d'Epanathénée qui est ajoutée donc en haut des murs de la Sela et qui a fait l'objet de différents types d'interprétations donc on a pensé qu'il s'agissait d'une représentation vraiment de la procession d'Epanathénée aujourd'hui on s'accorde plutôt à dire que Périclès a fait représenter sa conception des choses les plus importantes pour les Athéniens du mode de vie des Athéniens donc tout ce qui relève de la formation militaire avec les cavaliers qui débutent la procession ici sur le petit côté ouest et sur le début du long côté nord les concours donc l'importance des concours et en particulier des concours sportifs avec la représentation des chars et des apobates donc ceux qui montent et descendent du char sur les longs côtés nord et sud de la procession représentée sur cette frise des Panathénées et bien sûr l'activité religieuse avec la préparation des sacrifices les différents participants à ces sacrifices et la remise du péplos qui constitue l'aboutissement des cortèges sur le petit côté est donc les cortèges vous voyez ils partent de l'angle nord-ouest donc il y a un premier cortège qui fait comme ça et un deuxième cortège qui fait comme ça et je vous montre tout de suite quelques images ici la préparation du sacrifice donc une plaque qui vient du long côté nord sur laquelle on voit des jeunes gens accompagner un bœuf et le bloc justement central du côté est sur lequel sur lequel on voit donc une jeune fille remettre le péplos de la déesse aux autorités du sanctuaire alors je vous ai présenté rapidement cet édifice il faut maintenant se poser la question vraiment de de sa fonction et réfléchir à la manière dont Périclès a pensé sans doute avec Phidias les choses le bâtiment a vraiment été conçu pour mettre en valeur la statue de Phidias préparée la statue d'Athéna préparée par Phidias et je voudrais attirer votre attention sur la manière dont la lumière pénètre dans la scéla donc dans la pièce principale où figurait la statue on a d'abord un pronaos qui est peu profond donc il n'y a pas une grande distance entre la colonnade extérieure et la porte d'entrée de la scéla on a ensuite une très large porte 4 mètres 19 de largeur 9 mètres 75 de hauteur qui donc permettait de faire entrer la lumière justement entre ce pronaos peu profond et la scéla et enfin on a de grandes fenêtres sans doute 2 mètres 50 sur 3 mètres qui permettait encore de faire passer la lumière donc la grande porte les deux fenêtres on a ici donc un maximum de lumière naturelle qui peut pénétrer dans l'édifice et ainsi aller inonder de lumière la statue d'Athéna Parthénos qui figurait à cet endroit là cette réflexion sur la lumière on la retrouve dans d'autres édifices athéniens et c'est par eux que je vais terminer dans quelques instants je vous montre quand même quelques quelques données sur cette statue qui était donc magnifiquement mise en valeur dans la scéla du Parthénon avec une reconstitution qui est faite dans le Parthénon dans le Tennessee ici avec une reconstitution de la statue et là le sculpteur qui pose à côté donc qui vous montre les effets chatoyants de cet or et cette ivoire qui constituent l'extérieur de l'Athéna Parthénos une statue donc qui est bien sûr perdue qui est connue par une description de Posanias et quelques autres extraits Pline et Thucydide en particulier et une statue qui est également connue par deux petites copies romaines à gauche ici vous avez l'Athéna le Normand qui est une statuette inachevée du 1er siècle et à droite l'Athéna dite du Varvacheion qui nous permet d'avoir une image assez juste de ce à quoi ressemblait cette statue colossale d'Athéna Parthénos entourée de la colonnade en pi présente à l'intérieur de l'Athéna et inondée de lumière par cette lumière naturelle qui devait pénétrer assez largement dans l'édifice cette façon de mettre en scène la statue d'Athéna Parthénos a tout de suite été remployée à Athènes dans un autre édifice dont je vous dis deux mots pour terminer parce que je vois que le temps est passé c'est l'Ephaïesté l'Ephaïstéion le temple d'Ephaïstos et d'Athéna et Erganée sur l'Agora cette fois vous avez le même principe qui est repris avec une colonnade en pi qui fait le tour de la base de la statue et une large porte aussi qui permet à la lumière d'entrer assez largement dans la scéla pour éclairer les statues vous avez à droite une reconstitution graphique qui vous montre cet effet de la colonnade qui guide le regard vers le groupe statuaire et puis une dernière expérience de mise en lumière des statues que je voudrais vous montrer a lieu cette fois-ci dans les Cyclades donc à Délos dans le sanctuaire d'Apollon à Délos donc je vous montre ici un plan c'est cette zone-là qui m'intéresse le cœur du sanctuaire avec les temples dédiés à Apollon vous avez ici la maquette celui qui m'intéresse c'est celui-là le temple des Athéniens construit par les Athéniens dans les années 425-420 pendant les années d'achèvement du programme de Périclès là on est dans les années où est en construction le petit temple d'Athéna niquée c'est la fin et le début de la construction de l'érectaïenne donc les Athéniens sont présents à Délos et font construire ce temple des Athéniens dans lequel on insiste aussi sur la lumière qui va pénétrer dans l'édifice et pouvoir inonder de clarté les statues présentes sur cette base qui a une forme tout à fait intéressante en arc de cercle prolongé ce temple on l'appelle parfois le temple aux sept statues dans les sources épigraphiques dans les inscriptions de Délos c'est un temple amphiprostyle et ce qui m'intéresse c'est vraiment la manière dont on a conçu ce passage de la lumière entre le Pronaos et l'Assela donc vous avez comme au Parthénon une large porte des fenêtres mais il y a un effet supplémentaire ici d'habitude vous avez dans l'architecture grecque des colonnes entre les extrémités des murs et les Athéniens à Délos pour le temple des Athéniens ont remplacé les colonnes par des piliers qui prennent moins de place au sol et qui permettent à la lumière de pénétrer plus aisément de traverser la colonnade prostyle de façade on traverse les piliers et on peut aller baigner de lumière les statues présentes sur cette base qui en plus était dans des matériaux de couleurs différentes et il y avait sans doute dans cet édifice aussi une réflexion sur les contrastes de polychromie entre les statues en or et en ivoire qui étaient accrochées sur cette base les murs en marbre du pentélique et les couleurs de la base elle-même cette utilisation des piliers en façade du Pronaos donc à l'entrée ici du vestibule on la retrouve justement dans le petit temple d'Athénaniquée construit sur l'acropole d'Athènes dans les mêmes années et dans un autre temple athénien qui est perdu mais connu par des relevés anciens le temple de l'Illissos donc vous voyez dans les années 440 au moment de la construction du Parthénon et du temple d'Ephaïstos sur l'agora d'Athènes dans les années 430-420 avec le temple des Athéniens de Délos le temple d'Athénaniquée et le temple de l'Illissos on voit que les Athéniens mènent vraiment des réflexions sur les liens entre architecture et sculpture et sur la manière dont on va pouvoir faire entrer un maximum de luminosité dans les scélas qui abritent les statues alors dans cette conférence je vous ai présenté l'un des monuments emblématiques de l'architecture grecque le Parthénon témoin pour des siècles de la brève suprématie athénienne j'ai insisté sur la place de l'édifice dans l'histoire de la monumentalité athénienne et dans l'histoire des réflexions menées par les grecs sur les relations entre architecture et sculpture on ne peut pas comprendre le trésor des athéniens le Parthénon sans penser cette relation architecture et sculpture si ces édifices sont assez bien connus il reste encore des études à faire sur la fréquentation de ces espaces sur la manière dont on voyait les statues divines qu'elles soient des offrandes monumentales telles l'Athéna Parthénos de Phidias ou des statues de culte c'est l'une des thématiques de recherche qui m'anime et j'espère avoir pu vous montrer aujourd'hui quelles étaient les méthodes et les enjeux d'une telle démarche je vous remercie de votre attention je vous remercie beaucoup madame pour cette présentation et je vais maintenant passer la parole au public s'il y a des questions je crois qu'il y en a déjà une ici alors